Bonjour, t'inquiète, je gère, c'est le rendez-vous des jeunes entrepreneurs, c'est l'émission qui doit vous donner le goût de vous lancer. Et j'ai le plaisir d'accueillir Basile Manson qui est étudiant à l'EDEC et président de l'association Starek. Bonjour Basile. Bonjour Monsieur. Quelle est l'activité de Starek ? Alors, la Starek, nous organisons chaque année la croisée des talents. Il s'agit du plus grand concours d'éloquence et de management étudiant d'Europe. Donc ça réunit 400 étudiants de différentes horizons, donc école de commerce, école d'ingénieur et université. Donc en général, on essaie de sélectionner les meilleurs parmi nos candidats. Et donc ces 400 étudiants vont se retrouver le temps d'un week-end, habituellement en mars, pour s'affronter à travers des épreuves de management. Et à l'issue de cela, les 10 meilleurs s'affrontent sur une finale d'éloquence. Et en plus de ces épreuves de management et d'éloquence, le premier jour, pendant toute une journée, nous organisons un forum de recrutement. Et le thème de cette année, pour notre édition, c'est le digital. Enfin, comment concilier le digital et l'humain ? Quel est le rôle du président d'une association ? Quel est votre rôle ? Deux choses. Première chose, essayer justement d'impliquer les gens et de les motiver à 100%. Essayer de faire en sorte qu'ils prennent des initiatives et qu'ils aient envie de se bouger, qu'ils aient envie de travailler par eux-mêmes et d'avancer. Et non pas avoir à demander du travail en général, mais que justement, ça vienne dans les deux sens. Et justement, moi, à mon sens, ça passe surtout par de la transparence avec justement les différents membres de l'association. Et au-delà de ça, une vraie communication totale avec nos… Avec les partenaires et les autres. Donc à la fois, il y a un rôle de manager, je motive mes troupes, les membres de l'association, et un rôle de représentant. Exactement. Je représente l'association à l'extérieur et j'essaye de la faire tourner. Et toutes les relations avec les partenaires, parce qu'on est financé grâce aux entreprises. Donc on crée deux grandes épreuves de management, plus les entreprises qui participent au forum. Et donc, durant toute l'année, il faut les trouver, les démarcher. Et après, il y a un suivi en continu, qu'on crée une épreuve adaptée à leurs besoins, que l'épreuve leur corresponde, leur plaise. Et au-delà de ça, que le forum pour nos autres entreprises partenaires, justement, soit adapté à leur envie. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, d'être à la fois dans une association et d'avoir pris de telles responsabilités que sont les responsabilités de la présidence ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? D'abord, je pense que ça va être un ascenseur émotionnel. Dans le sens où c'est beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. En vrai, on est deux en coprésidence. Et du coup, on s'appelle, on se serre les coudes. Il y a des moments où on panique et on pense qu'on ne va pas y arriver. Néanmoins, justement, il y a des moments à l'inverse qui sont hyper forts et géniaux que je n'ai jamais vécu. Ou, par exemple, pendant cinq mois, on va travailler avec un partenaire d'arrache-pied. La semaine d'avant, on va en avoir perdu un. Un grand partenaire qui nous quitte d'un coup. Et le nouveau qui ne devait pas forcément rester, finalement, accepte de rester et signe un contrat. Et dans ces moments-là, après avoir été vraiment dos au mur tout le long, on pense que tout s'écroule. Il y a une lueur d'espoir et ça repart. Et c'est ces moments-là qui sont si enchantants. Est-ce que c'est votre seule expérience d'entrepreneur au sens large ? Parce qu'on le rappelle, monter une association, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Monter un projet, c'est une forme d'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez d'autres expériences d'entrepreneur ? Donc oui, en plus de la présidence de l'association. Depuis l'année dernière, je crée une application avec l'incubateur de l'EDEC. C'est un jeu éducatif voué à rendre l'apprentissage plus ludique. C'est un jeu mobile sur téléphone. Ou en vraiment s'amusant avec un personnage qui collectionne des pièces et évite des obstacles. Au-delà de l'amusement, on va vraiment apprendre quelque chose. Il va être testé dans le jeu. Qu'est-ce qui vous a incité là aussi à entreprendre et à créer cette entreprise au sein de l'incubateur ? Je pense que c'est une envie qui a toujours été un peu en moi. C'est dans les gènes ? Dans les gènes d'une part. C'est vrai que c'est aussi lié à ma famille. Mais c'est aussi une envie, un besoin d'être acteur de ma vie, de m'engager, justement, de me battre derrière des projets. J'ai toujours plein d'idées, plein de projets à la fois en même temps. Et parfois, il y en a certains que j'arrête, d'autres que j'abandonne. J'ai une nouvelle idée, un nouveau projet. Et donc, cette voie-là, la voie de l'entrepreneuriat au sens large, que ce soit la présidence de l'association, comme mon travail avec l'incubateur, et demain peut-être un autre projet de start-up, c'est un peu ce qui m'anime et ce qui me permet de me réaliser. – À la lumière de votre expérience, quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui, comme vous, souhaitent devenir acteurs de leur vie ? – La gestion de l'échec. – Ça veut dire ? – Ça veut dire que, que ce soit avec l'incubateur ou même avec la StarEc, on a essuyé beaucoup d'échecs. Et à chaque fois, justement, on était, comme je vous le disais, un peu au pied du mur, on ne savait pas comment réagir. Et voilà, il faut toujours voir une forme d'apprentissage derrière cela. Et justement, un succès nous permet… Enfin, on ne va pas s'enrichir d'un succès. Là où, justement, lors d'un échec, on va se remettre en question, avancer, voir pourquoi ça n'a pas fonctionné et on apprendra beaucoup plus. Donc c'est très dur et ça nous permet de… Enfin, c'est assez dur à encaisser, surtout quand on est jeune et que c'est nos premiers échecs. Mais c'est vraiment cette gestion de l'échec et voir ces échecs d'un point de vue positif et peut-être un peu idéaliste, nous permet justement de passer outre et de vraiment les voir comme une source d'apprentissage. Donc c'est vraiment ça le conseil, se préparer à connaître des échecs et savoir que derrière l'échec, il y a une forme d'apprentissage. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Bonne continuation. Je rappelle aussi que votre projet est mis en ligne sur WeDo. WeDo, c'est la première plateforme pour les projets des jeunes sur laquelle vous pouvez recueillir des soutiens, des conseils, du matériel et du financement sans commission prélevée. Vous pouvez retrouver sur kangaï.fr des témoignages et des conseils de jeunes entrepreneurs comme celui, le témoignage, ou ceux, les conseils de Basile. On se retrouve très prochainement. En attendant, t'inquiète, je gère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501